donc pour débuter le projet la création d'une page web le tp web 2 vous allez créer un dossier à votre à votre nom ensuite on va aller sur école directe pour alors là je vais taper petites précautions personnelles pour protéger mon navigateur voilà on va sur le travail à faire donc cahier texte pour le 3 mai voilà vous avez des consignes et faut les lire et surtout vous avez des fichiers qui sont en téléchargement avec le tp le premier tp le tp 1 qui a été corrigé avec un nouveau barème pour le tp 2 nous faudrait qu'on regarde ce fichier parce que c'est le c'est votre tp papier qui est corrigé mais avec la page 5 qui a changé on verra plus tard donc je télécharge tous ces fichiers je les mets dans un dossier à mon nom et les voilà donc si l'on vous a dit qu'il fallait prévu travailler de préférence sur la page 2 on peut travailler sur tout mais si on va regarder la page 2 on va pas l'ouvrir avec un navigateur on peut prendre firefox voilà ma page 2 qui va arriver tranquillement voilà mais je vais aussi ouvrir ma page 2 avec un éditeur de texte pour voir le code html donc je peux comparer mon code html avec ma page une deux trois ifram que vous découvrirez une deux trois voilà un petit truc marrant c'est un éditeur de fichiers mp3 de big flow et holly dommage et je me suis amusé à faire circuler dessous du texte alors après comme ça on sait faire circuler du texte vous découvrirez ça ici insérer un fichier mp3 comment on fait pour faire circuler du texte c'est là vous aurez aussi à disposition sur le site voilà des petites vidéos pour vous aider ça c'est ça sera la vidéo que vous êtes en train d'écouter c'est débuter le projet et des petites vidéos pour vous aider à comprendre voilà le principe c'est de observer ce que l'on a ici sur le code avec les deux images ici d'arbre et observer ce que l'on a sur cette page et puis ben modifier mettre d'autres images mettre d'autres musique d'autres cadres de navigation intégrés des ifram évidemment faudra lire regarder ce ce que représente la licence créative commons mais vous en aurez aperçu un aperçu dans voilà bas les ifram cadres qui explique justement qu'on peut pas intégrer n'importe quoi que certaines vidéos donc sont protégées et pour finir ben voilà ces ifram si vous aviez plein de petites vidéos personnelles ben vous pourriez en mettre plein 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 partout sur une même page plein de petits cadres il suffirait donc de changer par exemple tout simplement là la taille des des cadres ici donc voilà le travail à faire c'est ben c'est modifier cette page 2 à votre goût alors voyez les images de mes arbres et la musique karaoké dommage de big flow et holly elle est là dans le même dossier et vous pouvez aussi ouvrir le la feuille css qui associé à ces deux pages voilà pour observer et là je vous ferai voilà vous avez eu vous avez aussi un tuto pour pour expliquer l'intérêt de ces feuilles de style en cascade voilà c'est terminé